Le ciel l'avait pourvu des mille lapas Qui vous font prendre feu dès qu'on y touche L'en avait tant que je ne savais pas Ne savais plus où donner de la bouche Une jolie fleur dans une peau de vache Une jolie vache déguisée en fleurs Qui fait la belle et qui vous attache Puis qui vous mène par le coup du coeur Le pim-pim, comme le dit à la toute fin C'est une vie, c'est chez ma chérie En fait c'est un terme générique au Bénin C'est un terme de rue qui veut dire pim-pim D'abord le tchè c'est ma C'est ma et pim-pim c'est Ça veut dire ma chérie, ma dulcinée Et puis on peut les largeur jusqu'à ma garce En fait il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont véridiques Et attention ce film ce n'est pas une histoire de toute l'Afrique Ni toute l'histoire du Bénin, ni rien du tout C'est l'histoire de gens haut doutants Donc il ne faut pas tout qu'on amalgame Donc voilà c'est quoi l'histoire ? C'est que quand j'ai créé le festival Quintessence Et j'ai commencé par faire travailler beaucoup de gens Quelquefois ce sont des centaines de milliers Et parmi tous ces gens là il y a une jeune fille qui avait 20 ans Qui travaillait avec nous Qui faisait notamment à manger Et un jour elle nous a conté son histoire Qui était celle-ci C'est qu'elle a croisé sur son chemin un monsieur d'une cinquantaine d'années Qui travaillait pour la société Colas Est-ce que vous connaissez ? C'est la Colas c'est ceux qui refont les routes partout Un peu sur le continent là-bas Et ce monsieur rêvait d'avoir une D'avoir des Qu'on appelle ça Des enfants Et elle a trouvé en cette jeune fille La femme idéale Donc ils ont eu des rapports non protégés Le monsieur retourne à Paris Et un mois après la fille elle lui l'appelle pour lui dire Qu'elle attend un enfant, un bébé de sa part quoi Et que voilà donc le monsieur content d'avoir une projéditure épanouie A préparé tout ce qu'il faut Envoie tous les mois de l'argent pour entretenir ce ventre Neuf mois après elle lui a dit qu'elle va accoucher Donc le monsieur il arrive C'est véridique tout ça à Cotonou Elle va le chercher à l'aéroport de Cotonou Toute de noire vêtue Et elle la raccompagne à Huit d'art Dans l'un des petits cimetières Pas celui-ci Dans l'un des petits cimetières Sur une fausse tonde Et voilà donc le monsieur a déversé toute sa fortune Devant cette fille Et la fille elle a pris son petit Son pactole là Pour créer un petit salon de coiffure Mais de toute façon Tout bien mal acquis Et voilà Donc malheureusement son salon N'a pas appéridité au bout de quelques semaines Voire mois Donc voilà Donc je suis parti de cette histoire là Pour compter ici avec poésie Et c'est celle là Le film que vous avez vu Qui est une honte quand même à la débrouillatise Maintenant je vais vous raconter une toute petite histoire Par rapport à cette histoire C'est notre mot de passe à nous Et à quintessence La culture Sans ma culture Et c'est moi qui l'ai inventé Et quoi C'est par rapport à tout ce que nous avons Nous endurons nous Pour mettre en place des choses Et peut-être que vous êtes du bénin Peut-être que vous connaissez Huit d'art Et je vais vous raconter vite fait Une petite anecdote Par rapport à Huit d'art Et après on va se retrouver sur la terrasse Parce que ça prend un petit peu de temps Ça prend un petit peu de temps Il faut me laisser ce temps là Pour que je vous raconte Donc pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que Huit d'art Huit d'art est une ville Qui a été créée de toute pièce Par les portugais Donc quand ils avaient débarqué On va dire au 16ème Au fergo Au 16ème siècle Qu'ils avaient trouvé Là-bas des complices Et qu'ils étaient allés chercher Entre autres Il y a eu plusieurs endroits On va parler d'Abe Okuta Qui est à peu près la frontière Entre le Nigeria Et l'autre Daomé de l'époque Donc voilà Et qu'ils allaient en partie Des gens là-bas Donc les marchandises Et qu'ils échangeaient Contre Vous connaissez encore l'histoire Les flacons de whisky Et puis de parfum Et tout ce qu'on veut Et que les gens Marchaient Attachés Donc chair enchaînée Dans le dos et pieds Tout ça Et qu'ils arrivaient à la place Tacha Donc la place aux enchères Que vous avez pu voir Pour ceux qui savent pas Parce que ça veut dire Tcha-tcha Je vais vous faire ça Je vais voir si vous allez comprendre Avez-vous compris quelque chose ? Parce qu'on m'a dit qu'à tout On a l'oreille musicale Le Sala C'est le Tcha-tcha Le Tcha-tcha Donc le Tcha-tcha A un mec très très speed Dynamique Businessman Qui Peut-être que beaucoup le savent ici Était l'un des petits Des esclavagistes Et chez nous Parce que je suis très très courant Je vais passer par des raccourcis Les raccourcis Pour aller vite Chez nous Encore pour ceux qui connaissent Qui sont de notre pays Nous avons beaucoup de Sousa Da Silva Da Silveira Qui sont des noms A consonance portugaise Donc en gros Néo Brésilienne Si on veut Brésilienne par exemple Si on veut Brésilienne par exemple Pour toujours pas aller vite Donc toujours une fois Qu'ils arrivent sur cette place Tcha-tcha Donc on les enchère Machin On emprunte la route de l'esclave Que vous avez vu dans le film A la fin Donc on arrive à un endroit Qu'on appelle Zumbodhi Qui est Amida Et là il se trouve un arbre Qu'on appelle l'arbre de l'oubli Les hommes tournaient autour de cet arbre Neuf fois Et les femmes Sept fois Et devenaient Donc de préférence la nuit Et devenaient amnésiques Traversaient une lagune Qui existe encore aujourd'hui Il faut imaginer tout ça Dans le 16ème siècle Qui était quand même Une forêt Donc truffée De tous les crocodiles Tous les serpents venus Ou autres Qu'on peut imaginer Et de l'autre côté De la lagune Ils atterrissaient Sur cette porte Du nord-retour Que vous avez vu Au début du film Rien dans ce film N'est laissé au hasard Tous les lieux Dans ce film Symbolique En un sens D'accord Donc une fois Qu'ils arrivent Sur cette plage là On franchit la plage On emprunte les bateaux On fait une petite escale Avec les bateaux A Bordeaux Qui n'est pas très loin d'ici Et quand on connait Bordeaux La richesse de Bordeaux On ne sait pas d'où elle vient La richesse de Bordeaux Après ils poursuivent Le machin Ils vont un petit peu Plus loin Et on ne peut pas très loin Dans d'autres contrées Un peu de la France Pas très très Voilà Toutes ces contrées Se sont enrichies d'eux Et après on a d'ailleurs Aux Etats-Unis Et puis vous connaissez la suite Et bien il y a Au Brésil Et puis à Haïti Mais ce que nous Nous oublions tous C'est qu'il y a certains Qui sont restés là-bas Ceux qui n'ont pas pu partir Donc ceux qui n'étaient pas Les costauds Et moi Qui suis en face de vous Moi je suis Jean Odoutan Le mon nom c'est Odoutan Donc je suis un Yoruba Originaire de cette région De la Béokuta Donc de Kétou Aujourd'hui on appelle ça Kétou Et que nous Dans l'imposition De cette personne Et nous de certaines personnes Personne Pas tous Nous sommes encore Encore considérés Comme des esclaves Des résidus De résidus d'esclaves Et que moi Ce qui m'a bien marqué C'est le fait c'est quoi C'est que quand j'avais fait Mon premier long métrage Barbecue Peugeot Donc ça date Et je m'étais heurté Encore à ces difficultés Où les gens Faisaient cette confusion Avec l'histoire d'aujourd'hui Et celle d'hier Où on nous considérait Moi qui suis Odoutan Qui fait des études D'ici de sociologie Qui suis prof J'arrive là-bas Pour faire un film Et je me retrouve Avec des gens Qui me considéraient Encore comme Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo